Bonjour à vous toutes, le vent souffle, il décoiffe, c'est horrible, j'ai attrapé l'ondé ce matin, donc je me suis mis un turban puisque c'est une journée, franchement, à ne pas sortir un chat dehors et à rester en jean, en pull et tranquille chez soi. Ça décoiffe en Bretagne sur la côte quand ça souffle là. J'ai reçu, regardez, ce superbe bouquet de Stéphanie. Alors Stéphanie, vous la connaissez parce que c'est elle qui m'a fait mon blog pour que vous et moi puissiez échanger nos conseils beauté. Donc merci, merci Stéphanie, ça me fait plaisir. Et si je peux vous demander quelque chose à vous, mes amis du blog, c'est d'aller voter pour Stéphanie. Je vous mettrai le lien. Elle se propose d'être mannequin chez Dove et franchement, j'aimerais effectivement qu'elle puisse être prise chez Dove, ça serait génial aussi pour nous. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo à suivre qui est mon rituel teint. Un rituel teint, moi, que j'adapte en fonction du printemps à venir, même s'il tarde, je commence progressivement à le travailler un tout petit peu, à l'alléger et à le travailler. Par contre, j'ai essayé effectivement depuis quelques temps, deux fois simplement, une crème qui s'appelle la Sissi Crème de chez Herborian qui est à mettre avant le fond de teint. Il faut que j'attende un peu plus longtemps que deux jours, mais franchement, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Pourtant, je suis toujours aussi fan des deux, mais la Sissi Crème, il faut que je relise un peu ce que ça apporte. Parce que moi, je trouve que effectivement, ça n'apporte pour ma peau pas grand-chose. Donc voilà, je vous laisse suivre ma vidéo à suivre et je vous souhaite une excellente journée. Je vais vous parfumer un petit peu et aujourd'hui, je vais vous mettre du Mistior si vous le voulez. C'est printanier, c'est très agréable, que ça sent bon. Et je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Au revoir. Voilà, c'est pour vous montrer, ce n'est pas la panacée non plus ici. Donc, mon nouveau rituel du teint pour le printemps. J'ai pris une crème qui vient de sortir de chez Herborian, qui s'appelle la Sissi Crème HD. Alors, cette Sissi Crème HD, d'après ce que j'ai compris, elle a pour but de supprimer un petit peu la peau avant le maquillage, de faire un petit peu comme un enlumineur ou quelque sorte, de dissimuler quelques petites imperfections et de faciliter le maquillage, donner un teint harmonieux. Donc, je vous mettrai dans le blog plus de détails, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai lu. Donc, moi, j'ai pris le petit modèle parce que je veux essayer avant d'en prendre un plus grand. Donc, c'est la Sissi Crème, C, B, A. On ne, n'arrête pas le progrès. Donc, c'est une crème qui est complètement blanche. Donc, j'en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Toutes les petites parties qui me semblent un peu à dissimuler. Je tapote. Je n'oublie pas un petit peu sous les yeux, mettant. Donc, ça va me sublimer. C'est super. Surtout quand on ne peut même pas sortir pour marcher. Alors, sublimer pour qui, pour quoi ? Bon, enfin, peu importe, on ne va pas se désespérer. C'est super. Donc, voilà. Cette petite crème que j'essaye en ce moment pour, effectivement, me faire un avant-teint. Mon nouveau concept du teint, c'est de prendre encore mon fond de teint auquel je commence à mélanger ma fameuse BB Cream. Alors, toujours la même chose. Moi, je me dis que, de toute façon, je ne peux pas toutes les essayer non plus. Mais celle-ci, je la trouve vraiment géniale. Alors, elle doit être dans les 15 euros. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée parce que le tube est tout petit. Il y en a un beaucoup plus grand, mais qui est un petit peu plus cher. Moi, en principe, je fais dans ma saison un petit comme ça et un grand parce qu'après, je prends le grand. J'aurais pu prendre le grand, mais je ne l'ai pas trouvé en vente. Ça me fait tout l'été parce qu'il n'en faut quand même pas des tonnes. Donc, voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez celle de chez Garnier qui est vraiment, paraît-il, extraordinaire. Moi, je ne la connais pas. Donc, je me mets deux petites doses de fond de teint là et je vais me mettre une dose de baby cream. Comme ça, petit à petit, j'habitue ma... comment ça s'appelle ? Ma peau à changer un petit peu de look. Comme en plus, elle est quand même dorée, donc elle est plus bronzée que mon fond de teint. Eh bien, ça va me faire une harmonie un tout petit peu plus dans le ton doré sans faire de trop. Donc, pareil, je tapote là. Alors là, où vous prenez vos doigts pour tapoter ? Moi, j'aime beaucoup parce que quand on tapote comme ça, on n'emmène pas la matière non plus. On la tapote bien pour qu'elle s'étale tout doucement afin de faire un très, très joli rendu de maquillage. Si vous êtes pinceau, vous pouvez prendre ce pinceau. Moi, c'est le pinceau de chez Elf que j'ai pris là et je l'aime beaucoup. Il est très, très bien. Allez, on en passe. Alors, qu'est-ce qui va le plus vite ? Ben, je ne sais pas. C'est vrai qu'avec les doigts, on a tendance à en mettre un petit peu. Après, il faut laver nos doigts. On en colle un peu partout. Le pinceau, moi, qui n'étais pas inadapte, je trouve que c'est quand même pas mal. Sauf qu'il faut penser à nettoyer votre pinceau, même si vous ne le faites pas tous les jours, mais au moins tous les deux, trois jours quand même. C'est important. Ce sont des nids à microbes quand même. En plus, on les met quand même au suce de la poussière. Donc, voilà. Pour le temps. Rien ne vous empêche, après, de tapoter. Moi, j'aime bien quand même tapoter. Pour justement rectifier tous les endroits où on a pu. Parce que dès que le soleil va être là, personnellement, moi, mon fantin sera fini. Je ne mettrai plus de fantin, je ne mettrai que de la baby cream. Pour l'instant, la luminosité n'est pas encore assez belle. Ma baby cream est dorée. Donc, le doré, en ce moment, avec la pluie, ce n'est pas terrible. Puis, je vais prendre mon herborian, toujours herborian. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, herborian. C'est pour les yeux. C'est la baby cream Ace herborian. Donc là, effectivement, j'utilise déjà depuis un petit moment. Donc, je rappelle que je n'ai pas beaucoup de cernes. Enfin, j'en ai, mais pas énormément. Elles ne sont pas violettes. Donc, je mets comme ça sur mes yeux. Et là, effectivement, je prends mon petit pinceau. Toujours chez Elf. C'est le petit pinceau, vous voyez, celui pour le teint est là. Et celui pour les retouches, en quelque sorte. C'est celui-là. Il pourrait être plus petit pour les yeux, mais sincèrement, je n'en ai pas vu des plus petits. Et il est parfait. Je rappelle que ce sont des pinceaux qui font 4 euros quand même. Ce n'est pas très, très cher. Donc là, effectivement, avec mon pinceau, je vais dissimuler les parties de mon visage en dessous des yeux, les fondre pour que les petits défauts se voient moins pour que ce soit plus harmonieux. Alors, vous me diriez si j'avais des grosses cernes violettes, etc. Non. Et là, il me faudrait un correcteur. C'est sûr. Il me faudrait un correcteur. Là, je ne l'ai pas mis, mais il me faudrait un correcteur. Alors, souvent, on me dit mais le correcteur, il n'y en a personne qui en mette avant et les autres après le fond de teint. Quand vous avez des grosses corrections avec des cernes très profondes, très violacées, il est bien de mettre un peu de correcteur sur les endroits, vraiment avec un petit pinceau de correction ou le doigt, aux endroits, effectivement, où démarre votre cerne avant de vous maquiller. Vous tapotez déjà, puis vous faites votre maquillage du teint et ensuite, s'il y a encore des endroits où se voient les traces plus violettes ou plus noires, bleutées, eh bien, effectivement, vous retapotez un petit peu avant de poudrer légèrement. Moi, là, je prends comme un anti-cerne ou une chose éclat, on va dire. C'est mon chose de chez Yves Saint-Laurent, tout éclat. Moi, personnellement, je n'en suis pas une folle. Dès qu'il sera fini, je n'irai certainement pas en racheter. Mais je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui le trouvent vraiment très, très bien. Donc là, j'ai un petit bouton. Ah oui, je peux dissimuler mon petit bouton un petit peu avec un tapotant. C'est tout aussi bien de tapoter. Mais ce que je peux faire ici, là, j'ai des zones qui, effectivement, en vieillissant, sont moins belles. Ici, j'ai un creux qui se forme. Là aussi. Et ici. Alors, ce rec là, il faudrait presque des piqûres d'acide lialunorique pour regonfler tout ça. Mais bon, j'attends encore un peu. Moi, je ne suis pas encore prête complètement. Si vous êtes à YouTube nombreuses à me demander, mais je suis encore un petit peu pas sceptique, mais non, non, j'appréhende encore un tout petit chouïa. Et là aussi, parce que là, ça remonte un peu le coin de la laine. Donc voilà, je referme. Je suis. et gentiment, avec mon pinceau, alors pas le plus gros, mais celui-ci, je vais me faire des petits serbes pour étaler ce touché clair qui est simplement quelque chose de plus, comme un antiserbe, mais plus léger. Une ou deux, parmi vous, avez trouvé qu'il y en avait un d'un produit qui était tout aussi bien que la touche éclair, qui était beaucoup moins chère. donc si elle se retrouve qu'elle n'hésite pas à remettre le nom du produit, je le remettrai dans les bons plans. Moi, si vous voulez, dans mon rituel teint, je ne mets pas en lumineur parce que si j'en mettais à certains endroits, ça me ferait ressortir des rines. Donc, non, je ne trouve pas ça harmonieux. Mais bon, ça, ça me sert un petit peu dans le mineur. un petit peu aussi parce que c'est vrai que les cernes se creusent, donc le clair regonfle un peu et le foncé creuse, vous vous souvenez. Je ne mets pas non plus, alors que je pourrais aussi, mais je ne mets pas des endroits comme du make-up foncé pour creuser les joues, pour par exemple faire mon double manteau. Le double manteau, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de ride là, donc vous pouvez le faire. Les retouches pour gommer effectivement avec des fards plus foncés ou le nez, donc le nez, on peut le faire aussi, mais bon. Moi, ce sont des retouches que je ne fais pas sur mon visage parce que je trouve qu'elles ont tendance quelquefois à paraître à faire plus jamais sur mon teint, plus mon teint paraît vieilli en quelque sorte. parce qu'il faut effectivement en vieillissant essayer de le faire plus léger afin de ne pas faire ressortir les défauts sur notre peau. Donc voyez, toujours le plus et le moins. Donc ça, c'est à vous, en fonction de ce que vous avez envie et du rendu que cela fait, d'adapter effectivement votre rituel du teint. Maintenant, je prends ma poudre. Moi, c'est une poudre Chanel que j'ai depuis très très longtemps, mais pas depuis très longtemps, mais que j'ai, donc il faut que je la termine. mais ce n'est pas ma préférée non plus. J'aime beaucoup la poudre carreau. Alors ça, je les adore, mais vraiment, je les adore. J'ai essayé il y a peu de temps ici une poudre de chez MAC qui était blanche. On disait que c'était invisible pour faire mat, mais pour pas se voir. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle faisait quand même très blanche et je l'ai offert à ma petite belle-fille, donc je ne peux pas vous la montrer. Et j'ai eu des poudres, j'ai eu une poudre Nivea que je trouvais très très bien. J'ai eu une poudre de la parapharmacie. Les poudres, il faut qu'elles soient fines, mais si vous avez une poudre fine, pas besoin de la mettre, de mettre énormément cher avec. Donc voilà. Avec ma houppette, je vais simplement mettre un petit peu là, au nez, au début de mon cerne, et là. La ligne média, on va dire. J'appuie, je range ma houppette, je la lave une fois par semaine parce qu'une houppette, c'est pareil, et je prends mon gros pinceau qui est à, je ne sais plus comment ça s'appelle, canut, enfin moi, j'oublie toujours les noms comme ça, enfin un gros pinceau, vous voyez, et là, je passe partout. D'abord, parce que ça unifie le tout, ça me fait une petite caresse et un petit massage, et je sais que ma peau, elle adore les petits massages, et ça unifie bien tout. Tout. Voilà. Donc, pour terminer mon teint, ce que je vais pouvoir faire, c'est juste me mettre un tout petit peu de phare à joues. Alors, un phare aux joues, pour moi, il est indispensable parce qu'il redonne vraiment bonne mine. Moi, je prends un ton naturel, naturel, enfin, dans les pêches, il est pêche, mais non. je tire un peu sur ma joue, je fais un petit sourire, je positionne avec mon petit pinceau qui est dans la voile, et toujours avec mon canubi, cancubi, enfin, je vais vous dire ça sous mon blog. Voilà. Pour que ça fasse juste l'illusion, la bonne mine. De ce côté-là, j'en ai, de ce côté-là, j'en ai pas, et vous voyez, on voit une différence. Je reprends de ma matière, je fais l'autre côté. Voilà. Souris, ma belle. Voilà, voilà. Et hop, 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 des petits massages agréables. quand je ne sors pas, comme aujourd'hui où je ne veux pas sortir, je reprends un peu de fard à jus je m'en mets un tout petit peu sur la paupière comme ça et puis pareil moi je floute tout le temps beaucoup, alors c'est comme ça j'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas je floute et puis je vais me mettre un petit peu là en touche éclat, un petit peu là en touche éclat, et un petit peu là en touche éclat et bien voilà mon rituel de teint qui n'a plus de secret pour vous évidemment, je ne suis pas sortable enfin bon, parce qu'il faut que je me fasse mes sourcils il faut que je me fasse mes yeux il faut que je me mette du rouge à lèvres mais, si j'ai décidé de ne pas sortir je peux aussi très bien me faire simplement un peu de mascara me faire mes sourcils ça c'est indispensable, et me mettre un joli rouge à lèvres corail un petit coup de coiffure et je serai très très bien pour rester chez moi donc là je vous amène le sujet pour me coiffer qu'est-ce que je fais ? moi j'ai les cheveux qui sont secs dans le bout un petit peu gras à la racine comme beaucoup beaucoup d'entre vous donc moi je prends toujours du carité ici c'est chez Furterer mais je connais plein d'autres marques qui sont beaucoup moins chères dans une fameuse huile de chez L'Oréal qui est très très bien aussi je m'en mets quelques gouttes et quand je vais me démêler les cheveux je vais emmasser un peu toutes mes pointes pour justement me coiffer plus facilement voilà bah écoutez, mon rituel est terminé j'espère qu'il vous a plu je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain au revoir merci